Ok, alors là je suis un tremblant, je vais monter la montagne pour redescendre en raquettes. Moi j'ai la passe de saison, donc on va aller voir comment ça coûte pour une remontée piéton. Parce que c'est quand même cool de monter en téléphérique et redescendre en raquettes. Surtout que les conditions sont scrapées bien raides, c'était une croûte de glace un peu partout. On va aller demander à madame comment ça coûte, alors viens avec moi. Hé bonjour madame, ça coûte combien monter à pied? 21$ avec les taxes. Avec les taxes inclus, ça c'est une remontée. Oui. Est-ce que ça existe un billet pour redescendre? Non. Ah ok, donc montée 21$, est-ce que ça donne droit à redescendre ça? Oui, naturellement. Bien sûr. Hé merci, vous êtes bien gentil. Bien. Ok, donc on monte la montagne avec les raquettes par la gondole, et on s'en va, descendre la vertigo. Est-ce qu'il est avec moi? Ok, je me suis laissé dire que si tu montes en raquettes, tu pourrais redescendre par la gondole. Donc on va aller vérifier ça, voir si c'est vrai. On est avec Louise, donc si on veut redescendre, on pourrait pas gagner la gondole. Mais si on est cabine d'hiver, c'est gratuit pour redescendre. Bon, bien moi je vous conseille de redescendre en raquettes, c'est bien plus fun. Hé merci Louise! Ok, donc pour pogner la vertigo, bien tu descends dans Nansen, là. C'est comme de l'entrée Nansen. Avant d'arriver à la piste Nansen, c'est-à-dire à vertigo, on va aller faire un petit tour au... C'est-à-dire des trucs panoramiques, là. Donc la petite tour ici. Ok, donc on a une belle vue. Ok, mon petit pointeur. Il est où mon petit pointeur, là-dessus? Ça, c'est le Gré-Rox, hein, si tu sais bien. Le Gré-Rox. Là, si on continue, on a le Lac-Tremblant qui fait 11 km de long. Ok. Petite montagne avec du blanc, là, ça, c'est la montagne verte. Ok. Qu'est-ce que c'est beau! Donc, ok. Donc, en montant à la tour, on arrive en bas pour le sentier... C'est lequel, celle-là? Manitou. Un petit point de vue qu'il donne dans le Grand Prix. Je pense qu'elle ne s'appelle plus la Grand Prix. Éric Gay, on a fait le même. Ça a changé de nom, ça a changé de nom, ces petites bestioles-là! Hé, il me semble qu'il y a des crampons sur les raquettes parce que c'est glacé en temps. Donc, on le dirait vraiment assez. Quand tu es sur la glace-vie avec des raquettes, ben, tu utilises tes crampons. Tu les mordes en masse. C'est sûr qu'il y a des crampons. Hé, on retombe dans Nansun Hall. C'est le départ de la Nansun. Donc, la montagne qu'on voit là, c'est le Mont Johansson. C'est le plus haut. Lui, il fait 980 poils de mètre, là. Quasiment mille. Tu vois, avec un autre fun, les jeunes s'amusent. Donc, quand tu arrives à l'intersection ici, l'entrée de la Vertigo est juste là. Tu peux pas en manquer une grosse pancarte et qu'ils utilisent défense d'entrée. Et nous autres, on rentre pareil. Ok, si tu regardes vers le nord, tu vois, tu vois une petite montagne à l'autre bout, là. Et le Mont Garceau à Saint-Donat. Ok, là, on est dans Vertigo. Puis, on va aller voir que ça a l'air, la Vertigo. La dernière fois, on a fait la Sasquatch. Là, on est dans Vertigo. La Vertigo est le randonneur masqué. C'est tellement tapé que... On va le voir à venir juste avec les bottes puis des crampons de marche. Je pense pas qu'on défendre bien, bien ici. C'est une qui est pas mal utilisée, ça. Je t'avoue que j'ai toujours trouvé ça un peu tataire, moi, de faire de la raquette dans du... dans du damé, là. Mais là, en l'occurrence, c'est que c'est les crampons qui sont pratiques sur les raquettes, là. Parce que... Disons que j'ai mes raquettes pour pas caler, parce que ça cale pas ici, mais pour pas déraper. Sérieusement, même mon tampon là-dedans, par des conditions comme ça, ça doit backspiner. Tu dois te déraper vers l'arrière, mais en tata, en titi, en toutou. Donc, tu parles d'un univers... plate. L'Office national des randonneurs masqués vous présente l'animalus conus epetus. L'animalus conus epetus laisse traîner ses détritus partout où il peut. Alors, quand on y touche, bien, je suis poigné pour la ramener avec moi. Donc, le... Hippetus qualitatus humanus est un animal sans scrupules qui laisse traîner ses astis de cochonneries. Donc, rendu ici, ça peut être un peu mélangeant, parce que là, tu sors sur une espèce de piste, puis tu sais pas trop si ça va à gauche ou à droite. Mais il m'a donné un petit truc. Donc, tu regardes... Tu regardes comment que le... La signal... Si tu regardes en arrière de toi, la signalisation, et tu vois qu'elle est faite pour voir de quelqu'un qui s'en vient par ici. Donc, la logique veut que quand tu sors ici, eh bien, tu tournes à gauche. C'est ce qu'on va faire. Donc, ici, il nous a abandonné un peu, mais... Ah, OK, il y a un petit poteau bleu, là. OK. Donc, j'imagine que ça descend ici, là. Ah? C'est parti. C'est parti. On dirait que tu focuses sur autre chose et que tu vis dans le présent. Donc, si ça va mal, c'est de ta faute. Tu n'as rien qu'à sortir dans le bois. Ne reste pas poigné devant ton Facebook. Tu vas venir débile. Débile. Vénérable à l'origine. Tu vois, ils ont tout prévu. Donc, si tu te pètes la margoulette, tu appelles et tu te dis « je suis pas loin de V3 ». Puis là, les patrouilleurs, ils savent c'est où. Puis ils peuvent venir te chercher. Descendre en train d'eau. Comme ça m'est déjà arrivé. Tant que Johansson, en 2006. Je ne le conseille pas, ce n'est pas le fun. Tu vois ça, c'est ça qu'on appelle un « snow snake ». Un serpent de neige. Lui, là, il est dégagé. Mais tu te peines le ski en dessous de ça. Il va te dire que ça bric en salle. « Ouch! Mon tibia! » Oh! Ensuite, on croise les capes. OK, les capes, c'est vert. Vertigo, c'est bleu. On va voir, on va voir, ce qu'on va voir. Le sommet du flingue-mer. Faut que ça, attention au traversant. Tu peux lui faire peur, si tu veux. Tu sais, tu fais semblant de traverser. Ok, les capes. Donc, il n'y a pas de petites capes, non? Retour à la base, au sommet. Ça, c'est pour l'été. L'hiver, c'est gratuit. OK. C'est sûr, moi, je la descends, la piste. Mais si jamais... Toi, tu la montes. C'est mieux de la monter, quand même. C'est le plus en forme. Je peigne des endorphines. Eh bien, je peigne cette vidéo-là, puis il fallait rouler à l'envers. Comme ça. La fin, ça va être le début. Là, on est dans les capes. C'est bête. Je n'ai pas vraiment regardé là, quand on est parti, mais je pense bien que je suis parti à mes 10h30. Donc, là, j'ai vraiment pris mon temps, là. Donc, une heure pour la mi-montagne. Mais toi, j'ai pris mon temps, là. Donc, il faut prendre son temps dans la vie. OK. Là, ça va se séparer les capes, puis vertigaux. Donc, là, on va faire les capes. OK. Ouais. Donc, là, on est droite là. Alors, si je ne voudrais pas... La dernière fois, on est allé ici, puis on a continué vertigaux. Là, on va continuer les capes. Oui! Bonne fille, ça, on est au top du flamail. C'est Mme la Chantonne. Super heureuse. Voilà, là, au parti, on descend le flamail. Ça, c'est une partie, je connais bien. Parce que je guide, ici, moi. C'est l'ancienne Simon Cooper. Bon, bien, ici, dans ce bout, là, il est pas mal... Il est pas mal glaceux. Donc, je pense que ce serait mieux de monter, je pense, à la Curie-le-Laurier, ça. T'es mieux de monter dedans, t'y bout, puis aller rejoindre. Parce que... L'hiver, calvaire, ça glisse. C'est vraiment laid pour le ski, là. Enfin, ici, quand il y a de la neige, là, c'est super beau. Les pages d'aujourd'hui. Donc, quand t'arrives ici, tu pourrais continuer en ligne droite dans l'ancienne Simon Cooper. Tu suis les pistes de ski, là. Et tu vas tomber dans la co-branche. Tonga Lumina. Trois personnes que je croise qui n'ont pas de raquettes. T'aurais pu se faire en bottes avec des petits crampons, hein. J'ai toujours trouvé ça tata, moi, faire de la raquette dans le damé. Ben, on est tous le tata de coquins, hein. Comme là, je suis le tata de moi-même. J'ai vu tout l'ancienne. Il n'est pas mal congelé, là. Il descend par là. Il descend par là. C'est triste. Sous-titrage ST' 501